Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalterf.com le quintet de ce jeudi 31 mars au rapport cadre au hippodrome de Fontainebleau. Il s'adresse à des spécialistes de la vitesse, 1200 mètres en effet à parcourir dans ce handicap. Mon préféré sera le numéro 3, Danny Wallon, un cheval qui a terminé 4e du prix de Senemar. L'une des épreuves références disputées le 11 mars sur ce même tracé. Ce jour-là, il devançait 7 de ses rivaux du jour. Une confirmation logiquement attendue. On lui posera le numéro 5, Victorious Champ, qui n'a jamais terminé plus loin que 6e en 26 courses courues. Ajouter à cela qu'il a terminé 5e de la course référence, c'est également un choix prioritaire. Le 1, Toxco, cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Déjà 3 victoires et 12 places pour lui en 26 quintet couru. Deuxième de cette course l'an dernier. Il mérite un très large crédit malgré son top weight. Le 15, Super Allé, qui n'a seulement que 6 courses à son compteur. Le manque d'expérience peut se faire sentir, mais je le juge correctement situé sur l'échelle du handicapeur. Mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps et donc dans les quintets. Le 2, Quirinus, autre cheval confirmé à ce niveau. Neuvième seulement de la course référence. Il vaut mieux que cette performance. Sachez qu'il a terminé 5e de cette course en 2014. La méfiance s'impose. Le 10, c'est Follet. Follet qui a souvent été vu sur des distances de plus longue haleine l'an dernier. Mais il semble avoir trouvé sa voie sur ce genre de tracé. Sachez qu'il a d'ailleurs gagné sur cette distance. C'était en mois d'octobre sur les pourdames de Maison Lafitte. J'ai également retenu le numéro 17, Gore, autre cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a remporté cette course en 2013. S'il classait 2e l'année suivante en 2014. 6e également du prix de Seine-et-Marne le 11 mars sur ce tracé. Une nouvelle fois, il devrait défendre chèrement ses chances. Je retiendrai enfin une jument, le 6 Winshine, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets. Mais il est confirmé à ce niveau. Il avait j'ai l'occasion de briller en pareille société. Je pense notamment sa bonne place 2e obtenue dans le prix des honnêtes. C'était courant octobre sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Et tout ce jour-là, elle devançait notamment Gore, Quirinus et encore Toktsuo. Autant de cheval qui figurent dans cette sélection. Résumé chiffré. 3, 5, 1, 15, 2, 10, 17 et 6. 3, 5, 1, 15, 2, 10, 17 et 6. Concernant l'assu du programme à Fontainebleau. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 201 New Clock, lauréat d'un quintet plus. C'était sur la PSF de Deauville dernièrement. Il revient sur les gazons avec des prétentions. Attention également à 203 Bibliactique, qui lui vient de s'imposer. Pas plus tard que lundi dernier à Saint-Cloud. C'était il y a seulement 3 jours. Mais s'il a bien encaissé, c'est une nouvelle fois une première chance. 201, 203. La 4e, j'aime beaucoup le 404 Etoile Zina. Lauréate d'un quintet plus à Marseille-Boréli courant février. Les pistes assouplies et le terrain lourd ne lui posent aucun problème. Bien au contraire, c'est un choix prioritaire. On lui opposera le 408. C'est Prince Indy qui vis ici une 3e victoire consécutive. 404, 408. Dans le prix corps de chasse, la liste du jour, le temps fort de cette réunion. J'aime beaucoup, bien sûr, le 607 Cat Call. Mais ce ne sera pas mon favori. Cat Call qui a remporté cette course non seulement en 2013, mais également l'an dernier. Je lui préférerais ses cadets. Le 602 Gengis et le 608 Finbury Square. Respectivement affiché 1er et 2e dans cette heure. Du prix contre Tessina, c'était sur cette piste courant novembre. A priori, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Attention également au 604, Sign of Blessing, qui a effectué une course de rentrée convaincante et victorieuse sur la PSF de Chantilly dernièrement. Résumé chiffré, pour le prix corps de chasse, la 6e. 602, 608, 604. Et un petit peu plus loin pour les trios, le 607 Cat Call. Quand ? Réunion 2. Dans la deuxième, je vous conseille une nouvelle fois le 210 Blazel Jet. Je vous l'avais indiqué dernièrement. Luc Rollens la tient en estime. D'après lui, c'est une toute bonne pouliche. Elle lui a donné raison en s'imposant dernièrement sur les prontes d'Amiens. Et c'est en dépit d'une position en deuxième ligne derrière l'autostart. Elle a fini remarquablement ce jour-là. A mon avis, elle peut parfaitement remettre le couvert. Elle a de la qualité. Je vous répète, Luc Rollens la tient en estime. On lui posera le 112 d'Iva Cornoyès, qui a débuté victorieusement sur ce tracé le 14 mars. Elle aussi a la qualité, mais elle est moins pratique au dire de Sylvain Dupont, son mentor. C'est ce qu'il m'avait notamment indiqué. L'opposition, sans doute le 214. Deep River, qui reste également sur un succès à corde à droite. C'était sur les prontes d'Argentan le mois dernier. Bien sûr, le 111 également. D'Isa du Courti, qui vient de s'imposer sur les prontes de Laval le 16 mars. Donc, priorité aux pouliches qui viennent de s'imposer. 210 d'Azeljet, ma préférée. L'opposition, le 11, le 12 et le 14 dans l'ordre du programme. Petit mot également sur la quatrième. Je vous conseille de racheter une nouvelle fois le 416 Corsiam. C'est un poulain estimé. Il avait été retardé par une faute à quand c'était le 7 mars, avant de bien conclure et de tracer un parcours encourageant en retrait. Et malheureusement pour lui et de son entourage, la dernière fois, pas plus tard que dimanche dernier à Chartres, le cheval s'est montré rapidement fautif. Il faut impérativement le racheter, car selon moi, il a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Donc, 416 Corsiam a racheté en confiance dans ce quatrième rendez-vous. Pour camp, Réunion 2, course ciblée, deuxième et quatrième. Concernant Reims en Réunion 3, sachez que Grégoire Roel effectue un déplacement ambitieux. Il pourra notamment compter sur le 114 Cossio Buissonnet, qu'il faut juger sur sa course de Lisieux l'été dernier, où le cheval avait gagné plaisamment. Il a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes et devra approcher de son bon niveau. Attention également au 712, autre protégé de la famille Well, c'est Bianca de Vitti, qui vient de s'imposer sur les prodommes d'Amiens pour sa rentrée. C'était le mois dernier et une confirmation est ici attendue, l'eau n'ayant rien d'extraordinaire. Donc, l'écurie Well à suivre avec le 114 et le 712 pour Reims, Réunion 3. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain. Bonjour à tous, bonne journée.